Et salut tout le monde, c'est Fahenri Jant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer une webcam à votre vidéo en utilisant Adobe Premiere Pro. C'est parti ! Donc j'ai remarqué que beaucoup des gens qui sont abonnés à ma chaîne ont aussi une chaîne YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ce tuto ? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui cherchent à savoir comment intégrer une webcam sur leur vidéo, c'est-à-dire avoir en soi deux vidéos ensemble sur la même vidéo, mais que l'une soit plus petite que l'autre. Donc avoir la webcam dans le coin de l'écran. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est assez simple. Donc déjà, il va falloir Premiere Pro. Il y a d'autres logiciels que vous pourriez utiliser. Mais moi aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ceci avec Premiere Pro. Alors juste avant de commencer, j'aimerais préciser que la plupart des logiciels de capture aujourd'hui permettent directement d'enregistrer la webcam en même temps et de l'intégrer automatiquement à la vidéo. Cependant, moi je trouve que cette manière, elle n'est pas forcément idéale parce que ça veut dire que vous aurez en fait la webcam et votre vidéo, votre capture d'écran dans la même vidéo en fait. Donc vous ne pourrez pas toucher, vous ne pourrez pas changer la taille de la webcam dans la vidéo. Et donc ça restera en fait fixe. Vous ne pourrez pas séparer les deux. Alors que parfois, vous aurez remarqué dans mes vidéos, parfois je fais des gros plans vers la fin de la vidéo, j'enlève la capture d'écran, je mets juste ma webcam en grand écran. Voilà, donc pour faire toutes ces choses-là, c'est mieux adapté, disons, d'utiliser un logiciel comme Premiere Pro et d'intégrer les deux vidéos séparément plutôt que de les intégrer en même temps dans la même vidéo en utilisant le logiciel de capture. Donc maintenant, on va commencer le tuto. Alors tout d'abord, vous allez ouvrir votre logiciel Adobe Premiere Pro et vous allez cliquer sur fichier pour importer la vidéo ainsi que la webcam. Donc on va cliquer sur importer. Et là, vous allez importer la vidéo ainsi que la webcam. Donc d'abord, moi je vais commencer par importer ma vidéo. J'ai choisi une vidéo qui est actuellement en préparation pour vous, qui n'est pas encore prête mais qui va l'être bientôt. Donc je choisis la vidéo, je l'importe. Et maintenant, on va importer la webcam qui peut être une vidéo qui a été filmée avec votre webcam de votre ordinateur ou bien une caméra à part. Donc je vais faire ceci tout de suite. Hop, elle est en bureau je crois. Voilà, webcam. Donc, une fois que les deux vidéos seront importées, on va tout simplement les glisser vers la droite ici. Ça bug un petit peu, je vais attendre que ça numérise. Donc on va les glisser vers la droite. Voilà, comme ceci. De même pour la deuxième. On va la mettre juste dans une seconde piste. Donc une fois qu'on a glissé les deux fichiers vidéo sur la timeline comme ceci, on va sélectionner la vidéo qui correspond à la webcam. Donc vous allez cliquer, moi je vais cliquer sur webcam comme ceci et vous faites pareil sur votre ordinateur. Et ensuite, on va aller dans options d'effet ici en haut à gauche. Sinon on peut aller dans effet puis options d'effet. Mais on l'a directement ici, options d'effet. Et là, on va voir qu'on a divers paramètres par rapport à la position et à la taille de la vidéo. Donc ici à droite, on a le rendu de la vidéo et on voit actuellement que les deux vidéos, donc la vidéo et la webcam, se superposent. Et ce n'est pas ce qu'on a envie. Nous, on a envie de rapetisser la webcam pour la mettre dans le coin de l'écran. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va insérer des paramètres bien précis. Donc à la place de 960 qui correspond à la longueur de la vidéo, on va mettre 1632,3. Voilà, je vous l'affiche à l'écran si jamais vous n'entendez pas bien. 1632,3. Ensuite, à la place de 540 qui correspond à la hauteur de la vidéo ou à la largeur, on va mettre 160,8. Comme ceci. Et enfin, pour l'échelle de la vidéo, on va rentrer la valeur 30. Voilà, et on voit actuellement que la vidéo se met parfaitement dans le coin de l'écran. Et maintenant, si j'avance un peu, donc comme ceci, là l'écran, il est noir, l'écran que j'enregistrais. Mais si on avance un peu, on voit bien qu'on a ma vidéo en arrière-plan et la webcam en haut à droite. Voilà, donc je ne vais pas vous le jouer parce que c'est juste moi qui fais ma vidéo. Mais donc, on voit bien qu'on a les deux en même temps. Webcam dans le coin de l'écran et vidéo en arrière-plan. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Et donc, comme je vous ai dit, l'avantage avec cette méthode, contrairement à utiliser un logiciel, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, couper certaines sections de la vidéo pour, dans cette section, réagrandir la webcam et la mettre en écran total si c'est ce qu'on veut faire. Voilà, on pourra évidemment faire plein d'autres effets individuellement sur la vidéo qui correspond à la webcam et sur la vidéo de ce qu'on veut en arrière-plan. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires en bas si vous avez des choses à dire ou des questions à poser. Et bien sûr, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501